Alors que ce week-end, Thomas Coville baptisait son tout nouveau Sodebo en grande pompe au Sable d'Olonne avec Mike Horn comme parrain dans son style caractéristique. A Lorient, les mises à l'eau s'enchaînent. Le bateau de François Gabart a retrouvé son élément mercredi en chantier depuis la route du Rhum. On a fait pas mal de modifications qui se voient pas, qui se voient moins, mais qui, on pense et on l'espère évidemment, augmentent énormément la fiabilité du bateau. Parce que, ben voilà, l'an dernier, on était un petit peu court en nave avant la route du Rhum avec ce nouveau bateau justement. Et on a eu des pépins, des problèmes techniques sur le bateau. Le maxi Edmond de Rothschild a également présenté son nouveau flotteur Tribor, arraché pendant cette même route du Rhum, ce qui a permis à l'équipe de renforcer aussi les autres étraves par mesure de précaution. On savait que les bateaux pouvaient aller très vite, mais pas forcément dans les mers aussi formées. Pour oublier que quand on a cassé l'étrave, on était quasiment à 44 nœuds dans 4,50 mètres de mer. Donc c'est vrai que les sollicitations en fait qui sont exercées sur le bateau, sur les impacts de mer sont colossaux. Des machines maintenant tapissées de capteurs pour calculer les efforts. Avec ces vitesses, il va falloir aussi apprendre à lever le pied pour ménager le matériel. Le marin garde quand même son feeling. Voilà, c'est pas parce qu'on est un ingénieur qu'on va savoir faire avancer ce bateau. Je crois qu'il y a aussi encore beaucoup d'inconnus dans les chiffres que les marins arrivent à résoudre par leurs sensations. La première vraie confrontation de l'année devrait se faire en automne à l'occasion de la Brest Atlantique. Une toute nouvelle régate en double et sans escale. On va à Rio, on s'arrête pas, on passe juste une petite île devant Rio, on passe une île devant Capton en Afrique du Sud et on remonte à Brest. Donc ça fait un grand, grand parcours sur l'Atlantique. Le départ sera donné à Brest le 3 novembre prochain.